Bonjour Shanti. Bonjour. Donc, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Shanti, j'habite à Charleroi et je possède un petit guest house où il y a trois chambres doubles et puis un petit dortoir de quatre, de quatre personnes. Là, c'est six, mais ça va être réduit à quatre. Et ça fait longtemps que tu as... Depuis 2004. Depuis 2004, oui, ça fait quand même un petit peu. Tu vas fêter sérieux, ça va être fait qu'il y a un an alors. Tout le temps, en fait. Que penses-tu de la ville de Charleroi et de son évolution ? Moi, je trouve qu'elle évolue très bien. Je vois qu'il y a de plus en plus d'artistes. J'espère que ça va devenir une ville artistique. Il y a beaucoup, beaucoup de talent à découvrir. Non, c'est un nid. C'est un nid, je pense que ça va devenir une belle, belle, belle ville artistique même qui peut devenir dans le monde. On peut être reconnu pour ça. On voit, ça commence avec le street art. Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à investir dans leur maison. Ça commence à être beau. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Moi, je vois positif. Pour toi, qu'est-ce qu'un vrai carolo ? Je pense que c'est tout le monde. C'est un mélange de tout le monde. Je n'en sais rien. Non, il n'y a pas de style vraiment de carolo. On est tous des carolos parce qu'on vit à Charleroi. Je ne sais pas. Tu la vis à la carolo simplement. Je n'en sais rien. Il n'y a pas de... Je ne vois pas de personnage. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à définir une image. Pour toi, carolo, c'est juste quelqu'un qui habite Charleroi. Ça n'a pas vraiment de représentation. Non, visuel, non. Ça peut représenter tout le monde. Un mec en survêtement, je pourrais dire que c'est un carolo. Ou un baraki. Je n'en sais rien. Je ne sais pas vraiment où. Tu es plus axé sur la mondialisation de l'humain que du carolo. Peut-être. Peut-être que je suis en retrait. C'est une façon de voir les choses. Oui. Je n'en sais rien. Mais je ne vois pas vraiment un visage précis. Je ne sais pas. Tous ceux que je connais, pour moi, c'est des carolos. Et puis voilà, ça se limite à ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure ? Sur Charleroi ? Sur Charleroi, sur toi, sur des événements... Qu'est-ce que je pourrais dire ? De continuer à faire avancer Charleroi dans le positif. Mettre de la décoration extérieure pour le visuel, des fresques, des choses comme ça, de la nature, de la musique, plus de musiques, plus de petits bars comme ça, qui pourraient faire vivre la ville. Parce que j'ai vu que toi, tu faisais la décoration extérieure aussi. Oui, oui, tout à fait. Tu fais quoi, par exemple ? Des fresques, des street art, un peu n'importe quoi. Tout ce que je trouve comme peinture, j'utilise. Et puis, tu peux voir un peu ici, à côté de chez moi, il y a des visuels, il y a un peu de tout. Mais j'aime beaucoup, moi, je voudrais qu'il y ait des couleurs dans Charleroi. Je voudrais qu'on ait une particularité par rapport aux autres villes. Et je crois que dans l'artistique, je crois que c'est la meilleure vente. Ça peut ramener beaucoup de touristes, beaucoup d'autres artistes. Donc, ça va faire grandir. Chacun voudra mettre sa petite trace. Ce ne sera plus vraiment le pays noir. Non, mais... On voit noir comme... Il y a des noirs clairs, je n'en sais rien. Non, mais de toute façon, ça n'a jamais été noir noir, Charleroi. Il y a des représentations comme le charbon, mais sinon, il n'y a rien qui était vraiment noir. Les gens sont toujours heureux. Tout le temps, même dans la misère, souvent, chez les gens, ils sont heureux, ils ont des couleurs. C'est vrai qu'ils sont à l'université. Moi, je vois des couleurs. Moi, je n'entends rien. C'est ce qui est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Et bonne contribution à toi. Merci et au plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501